Sur la science, donc si tu connais quelque chose qui est haram, quelqu'un qui ne respecte pas ses parents, tu dois lui dire, lui rappeler le respect des parents, quelqu'un qui ne respecte pas les gens, tu dois bien lui parler pour qu'il respecte les gens, quelqu'un qui ne respecte pas la prière, alors tu dois bien lui parler, mais ne dis pas que j'attends, qu'on me donne l'autorisation de parler que le shirk est haram, quand j'attends un savant pour me dire mais tu peux parler, non, Allah t'a donné l'autorisation et le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, Tout le monde doit toujours prêcher en fonction donc de sa science, mais toujours comme nous dit le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, on transmet ne serait-ce qu'un verset, tu connais un verset, tu dois essayer donc de mettre en pratique également donc d'être une lumière et d'aider les gens, mais pas garder la science, après avoir eu la guidance, mais tu la gardes que pour toi et les autres non, tu laisses les gens égarer jusqu'à mourir, donc dans subhanallah, dans l'ignorance, dans les ténèbres, Et tu dis que j'attends qu'un chère, qu'un savant me donne l'autorisation, subhanallah, qui est ce savant devant Allah, qui est ce savant devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Si tu connais quelque chose qui est clair, se basant sur le Coran et la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Merci d'avoir regardé cette vidéo !